Le débat général, c'est l'élément essentiel de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. C'est un appel à tous les dirigeants du monde accueillis au siège de l'institution par le secrétaire général de l'Organisation Internationale, Antonio Guterres, de discuter des questions de notre époque, de mettre en avant les priorités de chacune de leurs nations respectives. Les chefs d'État et de gouvernement des 193 États membres des Nations Unies planchent sur le thème « Agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ». C'est surtout l'occasion de dresser un bilan des objectifs de développement durable qui sont en deçà des attentes escomptées, moins de 18% réalisées. « Excellences, Mesdames et Messieurs, l'augmentation des inégalités est un deuxième facteur d'insoutenabilité et une tâche sur notre conscience collective. L'inégalité n'est pas une question technique ou bureaucratique. Au fond, l'inégalité est une question de pouvoir aux racines historiques. Les conflits, les bouleversements climatiques et la crise du coup de la vie étendent ces racines historiques plus profondément encore. Dans le même temps, le monde peine encore à se relever de la flambée des inégalités engendrées par la pandémie. « Si l'on regarde les 75 pays les plus pauvres du monde, un tiers d'entre eux se trouve aujourd'hui dans une situation pire qu'il y a cinq ans ». Il faut faire taire les armes. Au regard des théâtres de conflits observés en Afrique, dans le Moyen-Orient, il faut réduire les inégalités, lutter contre la pollution et les changements climatiques, éradiquer la pauvreté, les inégalités hommes-femmes, l'intelligence artificielle utilisée à mauvaise étion. Les Nations Unies sont une instance universelle de dialogue et de consensus, occasion pour le président américain Joe Biden de prendre la parole pour l'ultime fois sur cette tribune avant la fin de son mandat pour magnifier l'esprit de dialogue, de compromis dans lequel le monde s'engage. Ce débat général qui a jeté ses bases ce 24 septembre et qui se poursuit jusqu'au 28 du mois en cours verra le plaidoyer du président de la République gabonaise, le général Brice Clotaire, Oli Gingema, qui offrira des pistes de solution pour un monde qui a profondément plus de justice sociale.